Anthony, tu viens prendre un café ? Ouais, attends, je termine ma réunion, j'arrive. Ouais, bon, je vais t'attendre. Toujours les mêmes qu'on attend. On ne fait nias. T'as lancé. Il arrive ? Tony ? Attends, j'ai un problème technique qui arrive. Vas-y, règle le problème technique. Ok. Et comment tu vas, au fait ? Et toi, ça va ? Ouais, ouais, enfin, je suis... Elle est bruyante, cette salle de cafètes, hein ? Elle est bruyante, cette cafètes, je trouve. Ouais, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, quoi. Oh là là, c'est... Oh là là ! Il y a du bruit. Il y a du bruit, hein ? Enfin, je n'ai pas le temps, là, parce que, si tu veux, là, je travaille avec des équipes agiles. C'est les seuls qui sont en retard, quoi. Tu rigoles ? Non, mais... Non, mais attends, rappel-moi, comment tu bosses, toi ? Ben, moi, je suis en cascade, moi. J'aime bien le cyclant V. Ah ouais, tu fais des cascades, toi. Ouais, mon nom de code, c'est Hervé Cyclant V, je te rappelle. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, là, on a un incident de prod en direct, la télécommande. Exactement, voilà. Ça, c'est typique du cascade, ça. Ouais, on ne prévoit rien. Ouais, voilà. Ben, vas-y, fais-nous des cascades. Ah, ben, donc pendant ces conflits, il y aura des cascades. Voilà, et peut-être des slides. Et il y a des choses, il ne faut pas les faire. C'est fait par des professionnels. Attention. Donc, il ne faut pas le faire dans vos entreprises. Ouais, on a les t-shirts, nous. Bon, ben, ça zappète, ne marche pas. Ça ne veut pas. Bon, on va meubler, hein. On va faire ça en la technique. Bon, ben, on va faire les slides suivants de tête. Ouais, ah, ah ! Ouais, non, c'est cool. Merveilleux. Donc, il y a ce qu'il y a d'agiles. Voilà. Donc, moi, je vous dis, je suis en retard, je n'ai pas le temps, là, parce que j'ai un projet, il est à gérer, là. Et les seules équipes qui sont à la bourre, qui ne respectent pas le plan, et le délai et le périmètre, c'est les équipes agiles, quoi. Parce que... Mais non, mais elle ne marche pas, là, je la pète. On en parle des groupes qui sont en cycle D, standard. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Déjà, on ne sait jamais, au moment de la livraison, si on va avoir tout ce qu'il faut. Et puis, en plus, je ne te dis pas. La complexité, quoi. Le bordel, il y a tout le temps. Il y a le directeur, il y a le machin. Je t'arrive, je te dis. Vous allez tous faire ça. C'est bon, ça marche, quoi. Merci de la complexité. Nous, on est bon. Parce que vous, vous êtes les wish de la livraison, quoi. Ah, d'accord, vous livrez petit et souvent, mais... On ne sait pas ce qu'on va avoir, quoi. C'est impossible, quoi. Ouais, mais au moins, nous, ce qu'on livre, il y a de la valeur, quoi. Ouais, ben, parlons-en de valeur. Ouais. Parce que pour une équipe de dev, ils font un Scrum Master, un Coach Agile. Puis, ça coûte un fric fou, quoi. Ben, ouais, mais il faut bien qu'on vive, hein. Ben, ouais, ben, en parlant de rémunération, les gars, vous êtes... À chaque certif, vous avez soit une tête de sanglier, soit un paquet de scotions ou un post-it. Non, moi, j'ai une casquette. Ah, mais en attendant... Moi aussi, j'ai une question. Quand on livre des choses, on les livre bien. Et puis, on n'attend pas, on n'attend pas des mois et des mois et des mois pour avoir quelque chose, quoi. Ouais, ouais, non, mais... Et donc, il n'y a que votre mode de fonctionnement qui est le bon, quoi. Ben, c'est le meilleur. Ouais, ouais. Attends, t'as vu comment vous fonctionnez, vous ? Vas-y, explique-moi un point. Eh ben, écoute, on ne le sait pas, c'est un tunnel. Mais au moins, nous, on voit le bout du tunnel, quoi. Ah ben, ça, pour le voir, c'est les seuls, hein. Vous, vous êtes bien sers dans votre roue, hein. Ah ben, peut-être qu'on fait les hamsters dans la roue, mais on fait les choses bien, nous. Comme ça tourne, ça tourne. Ouais, ça tourne, ça tourne. Oui, ça tourne, mais... Ben, écoute, nous, on fait un cycle continu. Tu vois ? Devops. Ouais, d'accord. La boucle de la connerie. Bon, on va passer au slide suivant. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà, ça. On a fait un petit... Qu'est-ce qu'on fait, là, là ? Ben, je ne sais pas, on va continuer à s'engueuler comme ça. Ouais, ouais, attends, il y a des gants de box, là. Filme-moi, les gants. Continue. Ouais, fil ! Forcément. Voilà. Tiens. On y va ? Allez, c'est parti. Un gant chaque casse. Allez. Je crois qu'Alex, il n'est pas d'accord. Je crois qu'Alex, il est. Ouais, c'est complètement con. Complètement. Alors, on va arrêter là. On arrête ? Ouais, on redevient sérieux. On enlève une casquette. Ah, merci. On garde les t-shirts de MLM, quand même. Ouais, mais attends, j'ai pas pu la faire. On n'est pas sponsorisés par 3M, quand même. Ah, ben si, quand t'es agiliste, hein. Ben non. Maintenant, je l'ai fait, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous pouvez y aller. Donc, on va démarrer la conf avec une zapette qui fonctionne. Donc, on va passer. Ouais. Wow. Alors, 3M, c'était maintenant. Le wish de la livraison, c'était là. Non, mais ça ne marche pas. Si. Mais si, c'est bon. Bon, alors, je vous propose. On est au bon slide, là. Tout va bien. C'est une conf absolument pas vue. Jusqu'à l'incident technique. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on sorte de l'affrontement stérile. Et qu'on essaye de voir comment on peut travailler ensemble. Et puis, comment... Enfin, on va commencer par essayer de voir, mieux connaître ce que c'est le mode cascade. Et le mode agile. Donc, Alain, notre coach agile préféré, nous parlera de l'agilité. Et moi, j'essaierai de remettre ma casquette, chef de projet Repentie, pour vous parler du mode cascade. Bon, on a tous souffert longtemps du mode cascade, quand même. Comment ? On a tous les deux souffert longtemps du mode cascade, donc on est capable de ne pas... Mais nous allons... Enfin, avant, nous étions schizophrènes. Maintenant, nous allons beaucoup mieux. Exactement. Mais non, ça ne marche pas. Nous sommes ensemble. Non, ça ne veut pas. Bon, on va commencer déjà. Merci aux sponsors. Merci. Merci les sponsors. Il faut quand même respecter un plan. Merci les gens orange, au public. On se présente. Donc moi, je suis Anthony. Je suis Scrum Master, facilitateur chez SmartRx. Je suis membre, heureux d'une équipe multiplain de trucs. J'ai une équipe multifruit. On en parlera après. Mon camp de base, c'est ici. Je suis membre de la Team Orga, j'ignore. Et puis voilà. Et le M&M, c'est rouge là-bas ? Ben oui. C'est Alain Delachaud. Je suis Scrum Master, coach AG, product owner chez Capgemini. Et mon camp de base, c'est Bordeaux. Et j'accompagne plein d'équipes. Donc moi, ce n'est pas des équipes multi-trucs, c'est des multi-équipes. Et puis voilà, je fais partie aussi de l'Orga de New York, mais aussi de la Gilles Tour Bordeaux et puis de la Gilles Grenoble. On vous attend en automne. Alors, le cascade. Alors, le cascade. Sinon, on appuie sur le bouton. Ouais, mais sinon, il me faut un petit bonhomme qui appuie sur le bouton. Je vais le faire. Alors, le cascade. Ça met l'effet de trucs. C'est une méthode projet qui n'est pas récente. Elle a été théorisée dans les années 50 par M. Bennington. Il s'est inspiré, cette méthode qui est inspirée des travaux, des méthodes de gestion de projets, de la construction et des industries manufacturières. Donc, on va passer rapidement le slide après, parce que c'est aussi basé sur du taylorisme, une découpe horizontale et verticale des tâches. Je ne vais pas vous... On ne va pas passer des ans là-dessus. Quand même, les méthodes projets, vous savez qu'ils travaillaient dans des entreprises. Les méthodes projets, c'est quand même des super calm-up. Enfin, un truc, c'est généralement la méthode projet. Il y a 42 fiches pour être un super chef de projet. Et ça descend. Il n'y a assez peu d'interactions entre les différentes équipes. Il y a des silos, des organisations en silos. Mais ça fonctionne. Pour des contextes, c'est le bon outil. Tout à fait. Alors, voilà. Et en agilité, on a en fait trois lois principales qui s'appliquent, qui ont été mises en avant par des lignes. Déjà, la première, c'est la loi de la petite équipe. Quand les équipes sont petites, on arrive à aller un peu plus vite sur les choses, un peu mieux, centraliser, focus. Donc, le travail est réalisé par des petites équipes sur des cycles courts. Ce qui permet d'avoir un peu plus de valeur à la fin. Et c'est la loi qui a reçu le plus l'attention de la part des premiers développeurs. Parce que ça permettait justement de collaborer. La fameuse pizza team. Voilà. Pizza team, par exemple. C'est pour ça que ça coûte cher. Les équipes agiles, ça mange. Ça fait marcher les pizzeriens. La deuxième loi, c'est le réseau. Une organisation communique de manière interactive verticalement, horizontalement. Donc, on applique ces lois-là et on fait en sorte que les gens communiquent. C'est une des clés. La communication, l'interaction. On va beaucoup plus vite quand on communique et quand on peut communiquer vite. Et de façon… Enfin, les organisations ne sont pas figées. Exactement. C'est-à-dire que, ce que disait Jérôme tout à l'heure, penser une organisation à 4 ans, ça n'a pas de sens. Mais par contre, penser… Enfin, figer sur 4 ans, ça n'a pas de sens. Par contre, penser une organisation à un moment et la laisser évoluer en fonction du contexte, comme un des réseaux cellulaires… – Et dans l'idéal, on va se réadapter, on va réinterconnecter les bonnes personnes au bon moment. et les gens ne communiquent pas en top-down. Et la troisième loi, la loi du client, peut paraître quand même la plus évidente. Le but d'une entreprise est de fournir de la valeur au client. Donc l'entreprise, quand elle va mettre en place de l'agilité, elle va se focaliser sur la valeur qu'elle va amener au client. Et c'est tout bête, mais c'est sûrement le client, c'est celui qui permet à l'entreprise d'exister. C'est comme vous, vous êtes là, ça nous permet d'être conférenciés, si vous n'allez pas là, on serait de guignol sur une chaise, sur une table, sur une… – Ou à la machine à café, quoi. – Ou à la machine à café, pour de vrai. – Et puis il y a un changement aussi sociétal, c'est que là, aujourd'hui, c'est à l'entreprise de convaincre le client d'acheter ses produits. Alors qu'avant, on était plus sur des marchés, des produits distribués de masse. On a tous eu la même voiture, la même machine à laver, le même frigo, le même… – On peut reparler de Ford. – Ouais. – Au début, il y avait un sacré choix, c'était le T ou le T. – Ouais, je ne sais plus. Alors, petite question là pour vous. On a vu qu'il y avait deux modes d'organisation, deux types d'organisation, quatre types d'organisation, deux modes d'organisation qu'on peut répartir en quatre cases, si c'est important de mettre les choses dans les cases. en tant que chef de projet, il faut que ça rentre dans les cases. – Ah oui, forcément. – Alors vous, vous pensez que vous êtes plutôt la bonne vieille bureaucratie, donc structure pyraminale qui descend, un réseau d'équipes agiles, enfin des équipes agiles, ou des équipes agiles dans des bureaucraties, enfin je vous le traduis pour les… enfin vous voyez, vous le quatrième. Vous pensez que vous n'êtes pas obligé de lever la main pour nous répondre, sinon on a un 3 au fond. – Je vous demande à penser à où vous êtes. Pensez-y fort, très très fort. Vous gardez le chiffre dans votre tête. – Ah ben rien. – Oui, grosso. – Monsieur là, moi en tant que chef de projet, c'est bien votre truc, c'est bien tes trucs, on a discuté, machin, mais moi j'ai besoin de mettre des trucs dans des cases. – Ben oui, forcément, c'est ton côté chef de projet. – Et puis un chiffre, c'est un chiffre. – Il faut mettre des trucs dans des cases. – Il faut que moi ce soit clair. – Bien sûr, c'est logique. Il faut un plan. – Ouais. – Le plan, c'est la vie. – Et il faut adapter la réalité au plan. – Ah ben c'est normal. Bon, on va repartir. – Ouais, mais alors tu peux m'aider à mettre des choses dans les cases, là, parce que là je suis perdu avec ton truc. – Ben on a des choses en commun peut-être. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tu veux ? Merci. Merci. – Tu veux me parler de M. Minisberg, c'est le facteur de contingence ? – Ben ouais. – Ça me fait cinq cases. – Ouais, je suis désolé, mais ça influe sur la réalité de tes équipes, de ton entreprise, de ton organisation. L'âge, plus ton organisation est âgée, plus elle est formalisée. non plus, il y a de la hiérarchie. – Tu as des règles, tu as un écosystème existant. – Exactement. La taille de l'organisation, ben plus elle est grande, plus la structure est élaborée. Il faut mettre des règles, sinon c'est le bordel. Voilà. Les relations de pouvoir, est-ce qu'elles sont centralisées ? – Tu as un chef qui chef ou c'est l'anarchie ? – Oui, mais après tu peux aussi avoir des équipes auto-organisées, ça existe, mais bon. Voilà. Et puis, les autres points, c'est système technique. Est-ce que c'est sophistiqué, automatisé ? Tout ça, ça influe sur ce que… – Tu parles du système de communication interéquipe, interpersonnel. – Par exemple, les outils. – Est-ce qu'on utilise des outils collaboratifs ou des mails ou des comptes ennuis de réunion ? – Bien sûr. Tout ça, ça joue. Et donc, ça forme l'environnement. L'environnement de travail. – OK. – C'est hyper important. – OK, OK. Donc, moi, si je mets ça dans un tableau, on voit ça dans le slide suivant. Je le crois. – Tu crois que ça marche ? – Oui, c'est ça. Ça ne marche pas quand c'est nous. – Oui ? – On va tirer les gants de box. – Ah. – Ah là là, mais on va même sortir. – C'est d'impro, les gants de box. Ça ne s'était pas prévu au départ. – Attention. – Voilà, voilà. – On peut y aller ? – Pointe vers l'ordine. – Non, mais il y a Anthony devant. Ça ne marche pas du tout. Ça ne peut pas. Alors, c'est une télécommande pour conférenciers qui ne marche pas avec les conférenciers. C'est pour ça. Pointe partie. – Donc là, on a quand même un tableau. C'est bien. Enfin, des cas, ça me va bien. – Oui. Forcément. Puis on peut comparer un système bureaucratique avec un système… – C'est bien statique, il n'y a pas de dynamique, ça me va bien. – Oui, mais c'est bien. On est forcément dans des cases. On est soit agile et donc l'organisation est jeune, soit ce n'est pas le cas et donc elle est forcément vieille. Il n'y a pas d'organisation jeune qui font autrement. – Oui, oui, c'est ça. – Puis forcément, on ne peut pas faire d'agilité dans des grosses, grosses organisations. – Non. – Non, 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 non. Pour le reste, c'est la même chose en fait. C'est quand on est en agile, l'environnement peut changer. On ne peut jamais changer l'environnement dans l'autre. Non. – Oui, oui. – Non, c'est ça. Soyez agile. – Oui. – C'est beaucoup mieux. – C'est du mal à te croire. – Oui, mais c'est des cas, on est dedans. – Oui, mais tu forces un peu le trait là. – Oui, c'est ça. – Juste un peu. Alors moi, je vous propose qu'on prenne un peu de hauteur historique sur les organisations. Parce qu'on force le trait. Je vous propose qu'on fasse un bond que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître. Je vous propose de vous placer à la fin de la zone de guerre mondiale. On est dans une société avec… On sort d'un conflit mondial majeur. L'Europe, elle est rasée. Mais elle n'a pas de problème de main-d'oeuvre. Elle n'a pas de problème d'accès aux matières premières. Pas de problème de ressources. Et il faut reconstruire. Et il faut reconstruire vite. Des biens standards. Ce que je disais tout à l'heure. Des villes qui ont été rasées comme le Havre, Saint-Nazaire, elles ont été construites sur le même modèle. Horizontale, verticale, le train-arbi. Et donc, dans ce contexte, il a fallu trouver des solutions pour produire en masse et de façon standard avec un niveau de qualité quand même assez acceptable. Mais avec assez peu de diversité. Et donc, c'est là que les modèles de fabrication cascade, le cycle de vie cascade, théorisé par M. Dennington, est apparu. Là, tout allait bien. Et on avait une société aussi qui était très hiérarchisée. L'accès aux savoirs aussi était très bout de trait. Je vais faire comme ça, ce sera mieux. Je t'enregistre moins. Non, non, c'est bon. L'accès à l'information était peu disponible. Et donc, la société a évolué. Elle prend une photo, là. Non, mais... Ça va aller, ça va aller. L'accès... Enfin, nos sociétés étaient descendantes, hiérarchiques, bureaucratiques. Donc, le mode de fabrication de cascade entrait en résonance avec la société. C'était accepté. Et puis, nous, les clients, on s'en fichait d'avoir la même voiture, le même machin, le même truc. Et puis, petit à petit, ici, là, ça fonctionnait bien. Donc, pour produire en masse, il fallait des méthodes de fabrication. Et donc, le pouvoir est passé des ateliers de fabrication au bureau des méthodes. On s'est dépassé des ateliers vers la R&D. Enfin, vous voyez, ces choses-là. Je ne suis plus de rapprocher de la direction. Le pouvoir a été perdu par les ouvriers. Et les ouvriers, c'est vous, dans l'industrie logicielle, par exemple. C'est ceux qui produisent du logiciel. Dans l'industrie automobile, ça s'est passé comme ça aussi. Ça fonctionnait globalement, jusque, ben, premier chèque pétrolier. Là, il a fallu commencer à réduire les coûts. Donc, on a réduit les coûts où ? Dans les usines ? Pas dans les méthodes. Donc, c'était moins accepté. Et puis, il y a un petit événement qui s'est passé en 1995. Par là, je t'attends. C'est la démocratisation de l'accès à Internet. C'est l'interconnexion de réseau. Donc, ça a été l'élément déclencheur du passage d'une société hiérarchisée à une société décentralisée. C'est mon point de vue. Et donc, cette norme de fabrication qui était hiérarchique et prescriptive n'est plus en résonance avec la société, l'organisation, la culture actuelle sociétale. Et c'est pour ça que, en 2001, il y a quelques personnes qui se sont réunies. C'est pour ça que cette réunion dans les montagnes aux États-Unis a eu un tel impact, une telle diffusion, une diffusion tellement rapide. Et donc, on est dans une société où il y a un historique. On ne peut pas enlever tous les... On ne peut pas annuler... On ne peut pas faire d'un... On ne peut pas enlever tous les gens qui ont vécu, qui ont été grandis dans cette culture-là. Et les laisser... Enfin, les enlever, ne laisser que ceux qui ont grandi dans la société depuis 1995. Je pense déjà, dans cette salle, il n'y aurait plus grand monde. Et donc, comment on fait pour cohabiter ? Le problème, c'est que je n'ai plus de micro qui marche, je crois. Vous m'entendez ? Oui. Peut-être qu'on a des solutions. On a peut-être des éléments sur lesquels on est un peu compatibles quand même entre les deux méthodes. Oui. Alors, moi, ce que j'aime bien... J'enlevais ma casquette, je lève. Moi, ce que j'aime bien, avant de regarder ce qui nous oppose, c'est d'essayer de regarder quand on réussit, quels critères communs on a. Oui, tout à fait. Quand un projet cascade réussit, j'en ai vécu des réussites. Bien sûr, ça marche. Des fois. Et j'ai vécu des échecs, des réussites en agile. Là, qu'est-ce qui est trop bien ? Des échecs aussi, ça peut arriver. Bien sûr. Des réussites sur des constructions de produits agiles. Et si on regardait, comment ça... Enfin, quels sont les critères ? Si on partageait... Alors, je te propose... Moi, j'ai constaté dans les projets... Quels que soient les modes de fabrication, et que ça marchait mieux, quand on impliquait les équipes, quand on arrivait à déléguer, on s'écoutait. C'est marrant, c'est pareil. Qu'on livrait souvent. Plutôt que de faire des cycles en vêt de six voies, si on faisait des cycles en vêt de deux semaines. Ça peut être une solution, effectivement. Et puis, forcément, il faut être... Il faut porter attention à la qualité technique de ce qu'on fait. Tout à fait. Ça ne marche plus ? Mais tout ça, ça ne te rappelle pas quelque chose, ça, toi, sur... Je ne sais pas. On a des trucs qui sont marqués. Je crois, c'est un truc qui s'appelle le manifeste... Manifeste agile. Oui, OK, ça doit être ça. On en parle... Oui, c'est ça. On en causait tout à l'heure. Il y a des trucs qui sont marqués qui sont dans le même sens, curieusement. C'est, je ne sais pas, la confiance, la délégation. Le premier projet que j'ai vécu en cycle en vêt où ça a super bien fonctionné, on était comme ça. C'était en 98, donc c'est bien avant 2001. Oui, c'est marrant. Et puis, on retrouve ça aussi dans Scrum, un petit peu. Il y a les mêmes mots. C'est curieux. Et si on essayait de travailler ensemble. C'est-à-dire que, de ce que j'ai compris de mes lectures, c'est que l'agilité, c'est bien pour des choses où il y a de l'incertitude. Dès qu'il y a de l'incertitude, le fameux VUCA. Voilà. Dès qu'on est dans ce domaine-là. Et moi, je pense que le cycle en vêt, le cycle en vêt, ça fonctionne mieux si on a un plan à appliquer. C'est vrai. Et donc, si on se disait qu'on lève les incertitudes en mode exploratoire, et qu'on passe, une fois qu'on a un matelas de certitude, on passe, on déroule le plan. Dès qu'on a les certitudes, c'est une sorte de plan, finalement. Une fois que tout est taxé, on peut répéter de la même manière les choses. Par contre, j'ai réfléchi, il y a un truc qui ne me va pas dans le slide, c'est qu'il manque le côté communication. Oui. Ça descend quand même. Oui. Donc, il faut arriver aussi à amener des communications, accepter de bifurquer, tirer des bords sur le plan. Oui. Tu veux parler de feedback, des choses comme ça, peut-être ? Voilà. Oui, ça peut être utile. Peut-être qu'on peut rajouter les feedbacks, puis quelque part... Oui, en fait, se dire la cascade, c'est une boucle. Comme l'agile. Oui. Enfin, si tu le fais en boucle. C'est ça. Il faut remonter le truc en haut de la cascade, et puis ça redescend, et ainsi de suite. Alors, il y a quelques outils que moi, je vois en tant que chef de projet pour arriver à à avoir cette efficacité, plus d'efficacité. Je vous parle du fléau. Là, on va parler du fléau des projets, pour moi. C'est les réunions. Qui est-ce dans la salle qu'on ne peut plus des réunions à 25, avec pas d'ordre du jour, et on sort, il n'y a pas de décision prise ? Soyez honnête. Ah, je me disais bien. Ok. Donc, vous autres, on fait une réunion la prochaine fois ? Ok ? Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on fait des réunions qui jouent une demi-heure avec un objectif, les bonnes personnes au bon endroit, et que dans la réunion, on met des règles de respect, de collaboration, et que c'est un truc ciblé, et qu'on ressort avec un plan d'action, et bien, généralement, ça se passe mieux. Et puis, ce qu'on fait en réunion, il faut essayer de le faire dans les équipes, solliciter les gens au bon moment et pour les bonnes choses. Ne les sollicitez pas pour tout. Et n'acceptez pas que les gens viennent aux réunions s'ils n'ont rien à apporter. Mais dans ces cas-là, ils repartent. Ils sont aussi grands et ils peuvent prendre leurs décisions et puis dire mais je n'apporte rien donc je repars. Et n'acceptez pas les managers mouettes qui viennent chier sur le plateau et qui repartent, comme disait Alessi tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, au sujet de cette conférence, si vous voulez repartir, vous avez le droit aussi, il n'y a pas de souci. Oui, tout ça, on commence à arriver à quelque chose qui commence à ressembler un petit peu à un compromis. C'est clair, je pense qu'on doit pouvoir trouver un moyen de faire. Et si on prend un petit peu de hauteur encore ? Oui, il faut monter. Oui, il faut que... Il faut monter. Il faut que la technique nous le permette. Je voudrais qu'on parle d'une définition que j'ai lue il y a 25 ans et qui a été écrite, qui venait juste de naître. Merci, c'est vieux. C'est la définition qu'a donné Joël Doronet dans le macroscope d'une organisation. C'est un ensemble d'éléments d'interactions dynamiques organisés en fonction d'un but. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une équipe, elle s'organise pour... Elle a un but, une entreprise a un but. Généralement, c'est de faire le plus d'argent possible. Ouais, t'as un peu vite. T'as été trop vite. Et ça, c'est Christophe Keroumène qui m'a fait ce cadeau. Il y a... Enfin, le lignéant, c'est Christophe qui m'a fait ce cadeau en novembre lors d'un échange. Et moi, je suis persuadé que dans les organisations, nos organisations actuelles, hybrides, il y a un petit peu de... Enfin, cette image-là colle bien. Et qu'il y a perte d'agilité à partir du moment où il y a un système qui est trop... Soit trop fixé, soit trop émergent. Tout à fait. L'un ne va pas sans l'autre. Dis-moi, là. T'es quand même à l'école avant d'être agiliste. Je dois vraiment répondre. Oui. Oui, j'y ai été. T'es allé jusqu'en quatrième, au moins ? Oui, jusqu'en quatrième, ouais. Ouais, d'accord. Si je te parle de sinus et de cosinus, tu... Ouais, là, je pars en courant. Ouais, d'accord. Mais c'est pas une grippe. C'est les trucs des angles. Ouais, voilà. Là, tu peux changer. Et donc, si on regardait l'efficience... Enfin, l'efficience d'une organisation sur cet angle-là, en disant les organisations bureaucratiques sont figées là, d'accord ? Là, c'est le figé là. Là, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. C'est mort. C'est le cimetière des équipes. Là, c'est des équipes auto-organisées, c'est des hippies agiles, c'est le bordel. C'est le chaos. C'est le chaos. Et si on se disait que l'efficience, elle était là, elle était au sinus, à 90 degrés, et que la zone, la zone d'efficience, est-ce qu'elle serait pas là ? C'est une question. Ça dépend des contextes. Mais en fait, le contexte, justement, va permettre de se positionner dans cette zone-là. C'est ce contexte de est-ce que ton organisation est plutôt figée, plutôt tendant vers la bureaucratie, la réglementation, ou est-ce qu'elle va tendre plus vers de l'auto-organisation et potentiellement un chaos qui serait engendré par les normes des organisations à travers ce trop-plein ? Ce qu'on vous l'a expliqué juste avant, il faut un petit peu de chaque. C'est justement ce qui est là. C'est bien, on est sur une dimension. et ça, c'est ce que j'ai vu il y a quelques d'ans. Merci à Focus Objective, en fait. Le résumé, c'est qu'une équipe, elle est tiraillée entre six forces, six contraintes et que la performance de l'équipe elle est là ou d'une organisation elle est là quand il y a équilibre entre ces six forces. De toute façon, c'est comme la vie, la vie est un équilibre instable, un équilibre instable, on est tiraillé entre plein de forces et on arrive à tenir en équilibre parce que notre cerveau agisse toutes les interactions musculaires pour qu'on tienne debout, qu'on ne soit pas complètement avachis. Donc là, on est passé à deux dimensions à six dimensions. Ouais. Ouais, mais honnêtement, tu ne m'aides pas là. Non. Je pensais qu'un coach agile il allait avoir réponse à tout. Bah oui. Mais des fois, la bonne réponse c'est de ne rien dire. Ouais. Ouais, donc là, on va faire... Tu peux changer. Là, on est dans le mur, quoi. On est face à un mur. Ouais, mais tu sais, nous, en agilité, quand on est face à un mur, on prend une échelle. C'est fatigant, ça. Mais moi, je ne suis pas pompier. Ouais, mais c'est plus safe. Je l'ai dit. Ok, ok, ok. Là, c'est pas drôle, ça, là. Donc, je fais un pas de côté. Je vais revenir sur mes équipes multifruits. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. En fait, moi, je travaille avec une équipe qui est à la fois à Rabat, à la fois au Maroc. La moyenne d'âge, c'est... Il y en a mi-35 ans. Ouais. Il y en a qu'en ont 60 et l'autre qu'en ont... Un peu moins. Et quelqu'un de très sage et de très avisé m'a proposé de lire The Culture Map. Ben oui. Je t'en ai parlé l'autre jour au café. Tu te souviens ? Ouais. Ouais. Tu me rappelles ? Parce qu'il est sur ma pile de lecture. Ouais, mais tu sais, c'est un bouquin qui parle un petit peu des différents points qui différencient les gens entre les pays, leur culture, les éléments qui vont jouer sur la façon de réagir, d'interagir avec les autres. Et il est super pratique pour se positionner parce qu'en fait, il propose une échelle, c'est juste le slide après, qui permet de faire une cartographie de ton équipe par rapport à l'influence de chacun des éléments. Donc, il met plusieurs éléments. Attends, attends, attends. Oui. Ça veut dire que tu mets cinq cases, là ? Ouais. Et plus, on pourra les mettre, là ? Ben, oui. Ben oui, parce qu'on a bien vu tout à l'heure qu'on n'était pas soit l'un, soit l'autre. Il y a des fois, on est un peu l'un, un peu l'autre. Tu veux dire qu'on pourrait faire un truc comme ça en mettant les facteurs de contingence de mince vert plus d'autres trucs ? Ouais. Ben ouais, mais regardons ça. Voyons voir ce que ça pourrait donner. Alors là, on a positionné une compagnie d'assurance. Voilà. Au hasard. comme ça, hein ? Mettons une start-up pour voir. Ouais. Ça, c'est la start-up. Ouais, c'est plutôt de l'autre côté. Petites organisations, décisions... Mais mettons une entreprise, pas prompt, par exemple, votre entreprise, vous la placeriez où ? Dans quel contexte, à quel niveau vous vous placeriez ? Ouais. C'est difficile de répondre parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait un trait au milieu, en fait. Ce n'est pas forcément vrai où on ne fait pas un trait à droite ou à gauche. Chacun des éléments, on va se positionner. Donc, on va avoir, par exemple, ça. Ouais, mais ça, c'est un truc qui fait à la machine un café. Ah, ben oui, toujours. Tu ne peux pas... On ne peut pas avoir une version un peu plus élaborée ? Ah oui, non. Avant, il faut se dire qu'on peut faire des actions à chacun des niveaux. Et oui. Des petites actions. Des grandes. Ça du bon. On verra ça tout à l'heure. Ah, c'est pas la pointe. C'est pas la pointe. C'est pas la pointe. On a gardé la version machine à café pour la version d'après, enfin, la version finale pour une version propre. Bon, on revient un petit peu en arrière. On va repartir sur la précédente. L'idée, c'est une fois qu'on a fait une cartographie de notre équipe, de notre organisation, on peut le faire à différents niveaux, on va pouvoir étudier, voire vers où on tend, où on veut aller et on va pouvoir changer les choses. Peut-être que tu l'expliques mieux que moi encore. Non, mais on peut... Effectivement, si on veut faire bouger un système ou une organisation, on peut se dire que moi, je veux... j'ai dans mon système, ma fréquence de livraison, c'est tous les six mois. Mon objectif, c'est qu'on livre tous les trois mois ou tous les... à chaque sprint. Alors, on va mettre en place des actions. Exactement. On va commencer à tirer. Et c'est pareil, ce truc-là. Si je me mets loin de Alain, si je veux lui parler, tu vas être obligé de parler plus fort. Il va peut-être prendre ça comme une agression. Juste un peu. Alors, si je me rapproche et je me rapproche avec ses usages et son langage et que je me rapproche de lui, ça va tout de suite être plus sympa. M&M's. Donc, ça peut... En sachant où vous êtes et où est l'autre de votre organisation, vous, votre organisation, vous pouvez adapter votre communication. Il y a plein d'outils derrière ça. Après, ça, c'est un truc qu'on vous le file d'émerdez-vous avec. Oui, oui, si. Oui, vas-y. Ça, je comprends très bien, mais je veux dire vouloir aller à gauche ou à droite ou à la volontaire de l'entreprise. Ça ne me paraît pas forcément adapté parce qu'il me semble justement que c'est en fonction du projet du client, du moment, que sur un point donné, on va se dire tiens, il faut faire la livraison de traitance. Sur un autre, dans la même boîte, ça va être complètement adaptatif au micro-contexte avec le client et les équipes. Tout à fait. C'est le but de cette chose-là. c'est une grille de lecture, ce n'est pas une grille de prescription. Moi, elle me va bien. Je ne sais pas vous, mais moi, elle me va bien. Et c'est le mieux, effectivement, comme tu dis, c'est que ce soit les équipes qui décident de leur mode d'organisation. à condition, bien sûr, qu'on ne soit pas là. Là, c'est plus difficile. L'équipe, elle ne va pas pouvoir décider au début. Il va falloir l'embarquer pour qu'elle arrive à décider, à avoir de la décision de décentraliser. Ou alors, tu fais un petit sabotage bureaucratique, mais ça, il ne faut pas le faire. C'est une autre option, mais il faut, effectivement. OK, alors, bien sûr, on va vous donner quelques... C'est totalement libre. Vous pouvez vous en servir ou pas, mais on va vous donner quand même quelques conseils si vous utilisez ce truc. Alors déjà, le premier truc, c'est ne tirer pas trop fort parce que c'est un élastique. Ça va vous revenir, ça claque. Des fois, ça claque. C'est ce qu'on appelle la fameuse résistance au changement. Petit pas par petit pas. Voilà. Et une action à la fois. Un niveau, on travaille sur un niveau à la fois pour une période de temps donné. On n'est pas en boîte de nuit. OK ? Et ? Vas-y, vas-y, sinon, tu pouvais, t'étais lancé. Sinon, attention, observez bien l'organisation. Une fois que ça a été fait, dès quand vous avez fait un changement, relisez, regardez ce que vous avez fait. Ce n'est pas une notion d'agilité ou pas d'agilité. C'est une notion de juste bon sens. Quand on modifie quelque chose, on regarde ce que ça donne et on ajuste. On réfléchit à ce qui s'est passé. On peut éventuellement recommencer les choses. et des fois, il ne peut rien faire. C'est une option. Exactement. Alors, on arrive... Ah non ! Raté. Non ? Ils n'ont rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Alors, regardez ma main, la petite lumière. C'est bon. Non, mais on a échangé sur les méthodes, sur les outils, sur... Moi, ça. D'accord. Mais j'en rends pas. Non, on a échangé sur les méthodes, sur les outils. Mais l'important, vraiment, et je veux que vous... Moi, c'est ma conviction très forte. Je pense qu'Alain la partage aussi. Sinon, je ne la ferais pas avec lui. C'est que, quel que soit ce que vous mettez en place, ce que vous voulez mettre en place, l'important, c'est l'intention derrière ces choses-là. Et prenez soin des gens, de l'environnement, parce qu'à la fin... Là, ce coup-ci, c'est bon, tu peux y aller. Voilà, je vous laisse sur ça. On vous laisse là-dessus. Merci. Si vous avez des questions, éventuellement... Applaudissements 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 Les questions ? Ils ont tout compris, c'est pour ça. Ou alors, ils n'ont rien compris. là-bas au fond peut-être. Attends, il y a une question au fond. Est-ce que si on veut travailler en agilité, il faut vraiment éradiquer la hiérarchie, c'est ça ? Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. C'est justement pour ça qu'on vous propose cette échelle-là. C'est pour réfléchir au fait que tout n'est pas blanc ou noir dans la vie. La plupart des entreprises fonctionnent avec un petit peu de chac. Et c'est ce petit peu ou ce gros peu qui fait que l'entreprise existe. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que si ça marche, pourquoi le modifier ? On va le modifier parce qu'on a besoin de l'améliorer. Mais si la modification n'améliore pas, ça n'a aucun intérêt. Il ne faut pas oublier ce point de détail. Donc, la hiérarchie peut être utile dans certains contextes. Donc, à voir, c'est franchement, il n'y a pas de réponse universelle. Je peux rebondir sur ça ? Bien sûr. Pour moi, ce n'est pas un point de hiérarchie ou pas de hiérarchie, c'est quel est le rôle de la hiérarchie. Et si effectivement, la hiérarchie, ce que c'est, c'est ça qu'il faut faire parce qu'elle croit savoir forcément, ce n'est pas forcément le bon rôle. Tout à fait. si elle écoute et qu'elle valorise et qu'elle accompagne et qu'elle supporte, là, ça devient un bon rôle. Et là, la hiérarchie est vachement importante parce que ça permet de s'abonner aussi pour que l'on parle, ça permet d'être lancé, etc. Je ne pensais pas dire qu'il ne faut ou qu'il ne faut pas de la hiérarchie. Je pense qu'il y a de la hiérarchie, mais c'est peut-être amener la hiérarchie à transformer son rôle. Tout à fait. dans cette échelle, ce n'est pas moins ou plus. Le feedback nous permet pour la prochaine. Ce n'est pas moins ou plus, mais mieux dans le contexte. Surtout ça. Bon, merci beaucoup. Surtout.